Responsable c'est une charte, il y a pas mal de choses à respecter et évidemment ça va jouer là, ça se joue au CIP, ça se jouera dans les challenges aussi à l'épée, ça se jouera sur les championnats du monde. Evidemment la fédération elle peut mettre ça sur le long terme, être responsable ça part de là pour évidemment rêver des Jeux de Paris 2024. Une charte à respecter, ça va par exemple proposer un buffet zéro déchet. Il y a aussi des box qui sont mis, c'est des grandes boîtes où vous pouvez laisser votre matériel, vous savez il y a pas mal, on est à peu près 200 tireurs du monde entier, ils ont tous des gants, des vestes qui ne servent plus et bien pourtant ça peut servir dans d'autres clubs. C'est des boîtes, ça permet de recycler et sur l'alimentaire aussi, il y a eu beaucoup de choses faites, moins de déchets, une buvette beaucoup plus accessible, avec des produits beaucoup plus sains, qui laissent moins de déchets dans les gradins, enfin bref. Bah oui on va utiliser des choses qui existent déjà, on arrête de créer pour créer pour juste une olympiade donc déjà rien que ça, mais ça va être dans les transports. Là les organisateurs l'ont bien pris conscience et tant mieux qu'on allait chez nous, ça va faire avancer les choses encore plus vite. Je pense que c'est aujourd'hui, il est grand temps de faire quelque chose, c'est à la mode d'être écololo, mais c'est être à la mode c'est aussi être malin, être intelligent, être moderne. Exemplaire, on arrive à organiser des événements qui vont rêver, mais qui sont éco-responsables, bah là on aura tout compris. C'est parti.